Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir UL à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce dernier webinaire de la série. Moi, je m'appelle Alexis Denis et je travaille au bureau de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario et ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Alors, la séance va se déroulée. Notre invité va parler pour environ 30-45 minutes. Si vous avez des questions, on demande que vous les gardez pour la fin. Envoyez-nous vos questions dans l'option chat ou bien converser. Ou bien, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours allumer votre microphone et poser votre question en voix haute aussi. Nous aimerions reconnaître le traité de Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentianne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations de Tikmik-Shing-en-Echnabek et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle des Premières Nations de Wannapetay. Alors, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et dans quelle année vous êtes. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas d'allumer votre caméra, mais gardez en note que le webinaire est enregistré. Alors, aujourd'hui, ça me fait grand plaisir de vous présenter professeur Georges Pezaille. Monsieur Pezaille est professeur à l'École des sciences de l'activité physique à l'Université Laurentienne. Il est chercheur dans le groupe des recherches sur l'évaluation et le développement des compétences dans le domaine de l'activité physique et de la santé. Ses recherches portent, entre autres, sur la pensée critique dans le système de l'éducation et la promotion de la santé. Alors, Monsieur Pezaille, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus à cet atelier de formation sur l'activité physique et la résolution de problèmes. Dans le monde de la pratique de l'activité physique, que ce soit dans le cursus universitaire ou scolaire, par exemple en éducation physique et santé, ou dans le cadre extrascolaire, comme les compétitions sportives scolaires, les pratiques fédérales ou les pratiques communales, les pratiquants, les élèves, les étudiants et étudiantes rencontrent des problèmes. Ces problèmes peuvent être multiples et de nature diverses. Et pour évoluer, pour se développer, pour mieux apprendre, pour devenir des meilleurs pratiquants et pratiquantes, ces élèves doivent obligatoirement à résoudre les problèmes dont ils font face. Ce matin, nous allons voir comment les activités physiques et sportives dans le cours de l'éducation physique et santé peuvent être des léviers, des moyens importants au service des élèves pour mieux résoudre les problèmes qu'ils rencontrent, non seulement dans la pratique de l'éducation physique et santé, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc, le but de cet atelier est donc de vous aider à mieux résoudre les problèmes que vous rencontrez dans la pratique des activités physiques et du sport et surtout à mieux vous développer lorsque vous les rencontrez, à la fois en éducation physique, mais aussi au niveau de la vie quotidienne. Je vais donc vous présenter le plan que j'ai préparé pour vous. J'espère que vous voyez tous mon écran. Oui, c'est bien. Ok. Alors donc, je vous présente le plan de ce matin, une brève introduction. Nous allons discuter ensemble de la conception ou de la représentation de l'activité physique et du sport, voire brièvement aussi ce qu'on entend par problème en activité physique et sport et ou en éducation physique et santé, les étapes de résolution des problèmes en activité physique et sport et ou en éducation physique et santé et quelques mots de conclusion. En termes de résultats d'apprentissage, je m'attends à ce que, à la fin de cet atelier, vous soyez non seulement capables d'identifier les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer en éducation physique et santé ou dans la pratique de l'activité physique et du sport, être capables d'identifier et de décrire les étapes de résolution des problèmes puis ensuite discuter de la mise en œuvre de ces étapes-là lors du cours d'éducation physique et aussi dans la pratique quotidienne. Alors, cette introduction va se faire à travers un YouTube, un diapo, un film, une vidéo que j'ai préparée pour vous. Donc, ça dure cinq minutes. Je vous demande d'écouter attentivement. On présente ce que c'est que l'éducation physique. Je commence par cela parce que je trouve que bien souvent, on voit l'activité physique à travers l'éducation physique de façon très restreinte. Alors que la valeur de l'activité physique utilisée en éducation physique est beaucoup plus large à mon point de vue. Donc, on va regarder cela. Docteur Pisaille, on n'entend pas le son. Ah! Ah oui? Oui. Alors, je m'excuse. Je pensais que c'était correct tout à l'heure. Je m'excuse. ... ... sur une jeune élève adepte de basketball. C'est bon ? L'EPS, ou l'éducation physique et sportive, est une discipline dispensée à l'école. En Polynésie française, trois heures hebdomadaires sont consacrées aux activités physiques et sportives. Découvre dans ce reportage sur une jeune élève adepte de basketball, combien la pratique de l'EPS est à encourager aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Kirarao, asthmatique âgée à peine de 9 ans, manque très rarement l'école. Comme tous ses camarades de classe, elle participe activement à toutes les disciplines proposées à l'école. Kirarao, je l'avais eu déjà depuis l'année dernière. La pratique de l'EPS est très importante pour les enfants. Un enfant n'est pas une statue. Il a besoin constamment de bouger. Il faut prendre conscience qu'un enfant a besoin de s'exprimer également par le corps. Ils attendent impatiemment la séance d'EPS, car pour eux elle est super importante. Ça leur permet un moment de détente et également d'apprentissage. Donc les deux sont liés. Aujourd'hui, l'enseignante propose aux élèves un jeu collectif de coopération et d'opposition intitulé le jeu du ballon prisonnier. Deux équipes de joueurs s'opposent dans un espace séparé. Le but du jeu est de faire prisonnier les joueurs de l'équipe adverse en les touchant avec le ballon. Kirarao est désignée capitaine de son équipe. C'est une petite meneuse. Elle a tout pour être chef d'équipe. Ainsi, Kirarao doit s'assurer que les règles du jeu, sa sécurité et celles des autres soient respectées et conciliées avec l'envie de gagner. En tant que capitaine, elle instaure un réel esprit d'équipe en favorisant la coopération, l'entraide, le partage, l'encouragement, le dialogue et la motivation. Kirarao fait également partie du groupe d'élèves sélectionnés pour représenter l'école, bien souvent en dehors du temps scolaire, lors de diverses rencontres, organisées par leur association sportive. L'école de la mission fait partie de l'ASEP, l'association sportive scolaire de l'enseignement privé, qui existe depuis 26 ans. En adhérant à cette association, cela nous a permis de mutualiser nos moyens, d'organiser des rencontres sportives avec d'autres enfants, d'autres écoles. Le sport scolaire, c'est le vivier du sport civil. Beaucoup de nos jeunes sont détectés très tôt dans le sport scolaire, puis orientés vers les associations sportives civiles. Dès l'âge de 7 ans, Kirarao s'est initié à un sport collectif, le basketball. En quoi consiste ce sport ? Qu'est-ce que c'est le basket ? C'est un sport collectif qui se joue avec un ballon, et puis qui met en jeu deux équipes de cinq joueurs, qui doivent marquer le plus de paniers possible, et c'est ce qui forme les points, et puis celui qui a le plus de points à gagner. J'aime le basketball parce qu'on s'amuse, on peut se faire des amis, même nos adversaires peuvent devenir nos amis. La spécificité de ce sport est que le joueur doit manipuler le ballon avec les mains uniquement. Le basketball engage des règles de santé. Les éducateurs doivent veiller à ce qu'ont son groupe et faire une visite médicale auprès de leur toubib. D'autres règles de santé comme s'hydrater énormément pendant le match. On demande aux enfants d'apporter leur bouteille d'eau. On leur demande aussi de s'alimenter pendant le match avec des fruits secs ou des raisins, des fruits frais, pour qu'ils puissent durer dans leur match, surtout ne pas avoir de crampes. Le basketball, comme tout sport, nécessite des règles de sécurité. En tant qu'éducateur de basketball, on doit veiller aussi aux règles de sécurité sur le terrain. Ne pas baisser le joueur. Il faut jouer avec un fair play, c'est-à-dire respecter l'adversaire. Les sports collectifs, quels qu'ils soient, basketball, football, rugby, volleyball, apportent des valeurs aux jeunes et aux plus âgés. Quels sont les effets de la pratique du basketball dans la vie de Kirao ? Je suis toute seule à l'élever et comme elle est autonome, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Elle participe toute seule sans que je lui dise de faire ceci, cela. Je pense que ça, ça vient déjà de pratiquer le sport. On apprend déjà de bonnes choses là-bas et à l'école. Ma matière préférée, c'est la science. Depuis qu'elle fait du sport, elle est très active, ça fait travailler son mental. Elle baisse pas les bras, elle affronte à tous les problèmes. Elle est très, très courageuse comme fille. L'adhésion à un club civil de basketball est accessible à toutes les familles car elle est très peu coûteuse. Comment Kirao concilie-t-elle au quotidien sport, école et loisirs ? C'est quelqu'un de très motivé, tout le temps volontaire. En classe, elle a toujours été quelqu'un qui aide les autres dès qu'elle a fini. Donc, elle arrive vraiment, c'est une petite qui arrive à tout concilier. Elle arrive facilement à m'organiser avec le travail d'école et mes entraînements de basketball. Au niveau de l'école, qu'elle continue comme elle fait en ce moment, qu'elle travaille toujours bien, c'est ça qui me fait mon bonheur, la fierté. Je suis très fière de ma fille. Ainsi, respect, solidarité, responsabilité, confiance et assiduité sont des valeurs déjà reconnues chez cette jeune élève, joueuse de basketball hors pair. Des qualités qui lui assureront un bien bel avenir. Alors, vous voyez un peu une présentation brève de l'effet de l'activité physique en éducation physique chez une étudiante et le témoignage que rendent à la fois son enseignante et sa mère et même elle-même. En Ontario, il faut simplement dire que l'éducation physique et santé, de façon générale, va permettre aux étudiants de bouger, donc de réfléchir, de développer leur ressenti, donc leur dimension affective et de développer leur agir. Donc, ces quatre éléments sont importants dans la finalité de l'éducation physique. Lorsque nous sommes en éducation physique et que nous rencontrons cela, il est donc important de le mentionner. Donc, l'éducation physique va être vue de façon générale comme une forme d'éducation qui utilise l'activité physique et le sport comme moyen d'éducation. Donc, c'est une forme de construction des élèves, construction globale, développement global de l'élève, par la pratique ou via la pratique des activités physiques et sportives. Donc, c'est très important de le savoir, de le retenir, parce que lorsque vous êtes dans des cours d'éducation physique, n'oubliez pas que l'enseignant ou l'enseignante a des objectifs, a des finalités et l'enseignant ou l'enseignante veut construire votre personnalité de façon globale. Par la pratique des activités physiques, en classe, mais aussi en dehors de la classe, parce que c'est une construction de l'être humain que vous êtes comme élève. Et pour cela, il y a plusieurs léviers, il y a plusieurs moyens que l'enseignant ou l'enseignante peut utiliser, mais généralement, un des éléments que nous verrons aujourd'hui, c'est l'enseignement par problème, où vous permettre d'être face à l'enseignement. En éducation physique, dans la pratique d'activités physiques, d'être face à des situations devant lesquelles vous semblez ne pas avoir de ressources pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, qui vont vous emmener à être fondamentalement actifs et qui vont vous emmener à développer plusieurs dimensions de votre humanisme ou de votre humanité. Donc, je signifie ici, vous avez, oui, effectivement, la dimension physique ou la dimension motrice, mais l'activité physique peut, en cours d'éducation physique, vise aussi à développer vos dimensions affectives, vos dimensions cognitives, sociales, éthiques et spirituelles. Donc, dans la dimension cognitive, là, on est complètement face à la résolution de problèmes, dans les situations de problèmes. On vous les présente parce que, souvent, ce qu'on a dans notre intention, sont, ici, je mentionne quatre éléments, parce que, fondamentalement, on apprend mieux lorsque l'on est actif dans le processus d'apprentissage. Aussi, l'enseignement par problème permet de donner un sens à une connaissance. Ça permet aussi de favoriser des habiletés de pensée supérieure, les prises de décisions, résoudre des problèmes, développer sa pensée critique, développer sa pensée créative, prendre des décisions. Donc, ces habiletés de pensée supérieure, lorsqu'on utilise un enseignement par problème, ça vous pousse à développer ces habiletés de niveau supérieur. Et, enfin, ça vous permet aussi de développer ce que j'appelle ici un ensemble d'attitudes ou de dispositifs. Par exemple, les attitudes à l'ouverture au changement, à la tolérance à l'ambiguïté, une des attitudes à la curiosité et à l'honnêteté intellectuelle. Alors, ça, ce sont des éléments qui sous-tendent un peu l'utilisation des problèmes en éducation physique. Qu'est-ce qu'un problème ? Alors, de façon générale, un problème, c'est une situation face à laquelle l'élève n'a pas de ressources ou ne semble pas avoir de ressources, quand je dis ici ressources, des habiletés, des capacités, des connaissances pour solutionner cette situation. Et, le problème va donc créer un certain déséquilibre chez l'élève ou chez le groupe d'élèves et ou un déséquilibre ou ce que j'appelais perturber l'équilibre entre l'individu, l'élève ou le groupe d'élèves et l'environnement. Il manque de stabilité. On sait quoi faire, mais on ne sait pas comment le faire. Ou parfois, on n'arrive même pas à mettre en mots ou en vision exactement le quoi faire. Donc, on a un problème de connaissance. Alors, là, on est dans une situation qui ne nous permet pas d'avancer. Certains chercheurs, Target et Catenino, en éducation physique, ont mentionné que, de façon générale, on a trois types de problèmes qu'on rencontre lorsqu'on pratique l'activité physique, en éducation physique ou au niveau extrascolaire. On a un problème d'ordre. On peut avoir un problème d'ordre moteur. Ici, spécialement, on a, c'est un problème, ce que j'appelais biophysique, un problème physique. On n'est pas capable, par exemple, de se déplacer. On n'est pas capable de courir. On n'est pas capable de faire un lancé franc. Donc, on a un problème au niveau du développement moteur. On n'est pas capable de courir pendant 30 minutes. Il manque, on manque d'endurance. On peut avoir, ça, c'est vraiment des problèmes, dirais-je, au niveau physique. Mais aussi, l'insucès en éducation physique ou dans la pratique d'activité physique peut être aussi dû par des problèmes socio-affectifs. On manque de motivation parce que la situation est peut-être trop difficile ou peut-être même que la situation est trop facile et on n'est pas engagé. On a peur. On manque de coordination. On est dans une situation de jeu collectif et puis, on n'est pas capable de coopérer, de collaborer comme il se doit. Et on ne peut donc pas produire des solutions qui sont pertinentes. Enfin, un troisième type de problème, c'est un problème cognitif. La connaissance. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qu'on attend de nous. On n'a pas une bonne connaissance. On n'est pas capable d'interpréter, de lire le jeu et d'interpréter. Quelqu'un court en avant de nous, un de nos partenaires, et il nous tend le bras en avant. Pour la première fois, si on ne nous dit pas qu'est-ce que ça veut dire ce geste, on n'est pas capable d'interpréter. On n'est pas capable de se dire que ce partenaire nous veut la balle, nous demande de lui donner la balle en avant. Alors ça, ce sont les trois types de problèmes qu'on peut rencontrer, problèmes moteurs, affectifs ou socio-affectifs et cognitifs. On peut les rencontrer de façon individuelle, mais aussi la situation peut provoquer peut-être deux types de problèmes, moteurs et cognitifs, ou moteurs et affectifs. Alors ça, c'est le type. Deuxième élément, quelles sont les étapes de résolution ? Alors lorsqu'on est face à un problème, comment on peut faire pour résoudre ce problème-là ? Alors la littérature nous dit qu'il y a quatre phases ou quatre étapes que je présente rapidement. Nous avons la première étape, qui est l'étape de la définition du problème. Ça, c'est très important. Il s'agit de s'arrêter et puis de dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? La deuxième étape, c'est la phase d'analyse. Comment je peux comprendre ça ? La troisième étape, c'est la phase de recherche de solutions. Qu'est-ce que je dois déployer ? Qu'est-ce que je dois faire pour solutionner ce problème, pour rétablir mon équilibre ? Et enfin, une fois que j'ai retenu une solution ou une stratégie, ou une fois que nous avons, parce que ça peut être un problème face à un groupe dans un jeu collectif, une fois que nous avons émis ensemble ce qu'il faut faire, il faut effectivement essayer de faire ce que nous avons décidé de faire. Donc c'est la phase de mise en œuvre de la solution retenue. Dans ce diapo, donc, j'explicite un peu ces différentes phases. Dans la phase de définition du problème, il s'agit donc de prendre le temps et de façon objective de se poser la question de quoi s'agit-il ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de faire ce qu'on me demande de faire ? Donc ça, on est objectif. On essaie de faire une lecture de la situation. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces situations sont toujours en fonction d'un objectif. Donc, dans ce moment-ci, dans ce contexte, qu'est-ce que l'enseignant nous demande de faire ? Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de le faire ? Puis, une fois qu'on essaie de donner une lecture de la situation, il existe une certaine priorisation. On pourrait dire, pour l'heure, nous pensons que le problème le plus important à solutionner est celui-ci. Deuxième phase, c'est l'analyse du problème. Donc, si le premier est sur le quoi, le deuxième est sur le pourquoi. Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ce qu'on nous demande de faire ? On cherche donc les causes réelles de cela. Ça peut être une recherche individuelle, mais ça peut être aussi une recherche collective, dépendamment de la situation dans laquelle nous sommes. La phase 3, la recherche de solution, comment résoudre ? Une fois qu'on a identifié le quoi, identifié les causes réelles, on va maintenant chercher les moyens de résolution de ce problème. Et la dernière phase, c'est la phase d'implantation. On essaie de la mettre en œuvre. On fait un suivi. Une fois qu'on met en œuvre, il faut réfléchir, il faut évaluer cette stratégie. Et puis, si la stratégie mise en œuvre résout effectivement notre problème, on peut, en ce moment-là, généraliser cette stratégie ou cette solution en disant, si nous sommes face à telle chose, voici ce que nous allons faire. Donc, face aux trois types de problèmes, problème moteur, problème socio-affectif, problème cognitif, il y a quatre phases de résolution, la phase de définition du problème, la phase d'analyse, la phase de recherche des solutions et enfin, la phase de mise en œuvre, d'implantation de la solution, validation, généralisation ou recherche encore d'une nouvelle solution. Alors, vous voyez donc que dans la pratique d'activité physique, il n'y a pas seulement la dimension motrice qui compte, mais cette dimension motrice ou biophysique est soutenue par un ensemble de processus cognitifs et dans la résolution de problèmes, c'est ce processus cognitif qui est beaucoup plus travaillé. On essaie de comprendre et enfin résoudre. Voici un peu les trois types, les quatre, phases et si je vous demandais par exemple dans une situation de pratique collective et que j'étais dans votre classe, que je vous prenais un jeu de rugby que vous n'avez jamais pratiqué au rugby et que je disais qu'on devait pratiquer le rugby pour trois semaines, je pense certainement que le premier type de problème que vous aurez serait un problème affectif. Dans la littérature, parce que le rugby étant un jeu de contact, un jeu collectif de contact, les gens ont peur de se faire bousculer ou de faire des contacts. donc on a ici prioritairement un problème affectif. Ça peut être la même chose pour une personne. Vous avez un cours de natation et c'est la première fois que cet individu, cet élève a fait face à l'eau, a rentré dans l'eau, que vous avez dans la piscine ou dans un lac et qu'elle a peur de nager. Ça ne sert à pas à grand chose de lui montrer des techniques de natation, ça ne sert à pas à grand chose de montrer à cet étudiant qui ne veut pas de contact comment faire une passe au rugby parce que son problème est un problème affectif et il faut donc trouver des moyens pour pouvoir dépasser ce problème affectif afin de permettre à ce que cet élève qui a peur devienne un meilleur joueur plus tard. Mais ça nous prend de passer par ces quatre étapes identification du problème, essayer de connaître un peu pourquoi ce problème est là, recherche des solutions et essayer de mettre en place la solution, mettre en œuvre la solution que nous avons retenue. Et cette phase se fait de façon itérative, de façon circulaire. Voilà un peu ce que je voudrais vous présenter. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre nous pour que je puisse aborder d'autres éléments que dont je n'aurais pas parlé. Voilà, merci. Merci beaucoup Docteur Pezaille. C'est absolument intéressant. Ça me fait rappeler lorsqu'on parle du rugby de la foi qu'on a joué le rugby dans la classe d'apprentissage moteur pour la première fois. C'est certainement du nouveau pour tout le monde si on n'a jamais joué ça. Alors, si la présentation d'aujourd'hui vous intéresse, on a certainement plusieurs programmes à la Laurentienne dans laquelle vous pourriez apprendre davantage au sujet des liens de l'activité physique avec l'éducation. Alors, on passe les programmes d'éducation physique et de santé, de promotion de la santé, la kinésiologie, la psychologie du sport, peut-être même une composante de psychologie dans la présentation aujourd'hui. Alors, on va maintenant passer aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat ou bien converser qui se trouve au bas de votre écran ou si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez allumer votre micro pour demander votre question. Toutes les questions sont bonnes, que ça porte sur le sujet d'aujourd'hui, sur les programmes en sciences d'activité physique. Dr. Pezaï est certainement expert dans tous ces domaines. Alors, si c'est possible, Dr. Pezaï, pouvez-vous arrêter de partager l'écran? Ah, OK. Comme ça, on peut voir lorsque vous allez répondre les questions. Alors, on a une première question qui vient de Kate. Au niveau affectif, les problèmes sont beaucoup liés à la psychologie, non? Oui. Oui. Au niveau, donc là, on est, vraiment, c'est la dimension psychologique de l'individu dans la pratique de l'activité physique. Effectivement, la dimension affective est liée à la psychologie de l'individu. et comme Alexis venait de présenter, si ça vous intéresse, nous avons tout un pan, un programme, une offre de formation sur la psychologie du sport qui, où les étudiants apprennent à la fois l'individu dans son entièreté individuelle plus en groupe, mais aussi l'individu dans la pratique d'activité physique. Parfait. Merci. Une autre question de Zoé. Mon coach de basketball parle souvent de sortir de ma tête pendant le jeu. Ce serait quel genre de problème, affectif ou cognitif? Ça peut être, je ne connais pas vraiment toute la situation, mais ça peut être, je dirais, une dimension affective. Parce que quand tu joues, tu ne peux pas faire abstraction de la dimension cognitive. Donc, comprendre ce que tu es en train de faire. Lorsque tu joues, c'est comme, OK, où je suis? Où est mon partenaire? Où est ma partenaire? Ou à qui je dois faire la passe en ce moment-là? Donc, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Pendant que tu joues, et ça, ça se fait de façon rapide, mais ça, c'est le processus cognitif. donc, si on dit sors de ta tête, ce n'est pas forcément dire arrête de réfléchir, mais peut-être que c'est la dimension, je dis bien peut-être parce que je ne sais pas à quoi le coach veut faire appel, mais c'est peut-être la dimension affective en disant est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas? Et certainement, s'il a donné une stratégie de jeu et qu'il te dit s'il y a ceci, qu'il faut faire cela, bien, tu nous manques d'appliquer, peut-être. Parfait, merci. Est-ce qu'on a autre question? Sinon, moi, je vais en poser certainement. OK, pendant qu'on attend pour d'autres questions, basé sur les trois différentes dimensions à développer, docteur Pézai, est-ce que vous jugez que ces trois dimensions devraient être développées genre à la même âge comme certainement c'est un développement continuel au travers de nos vies qu'on développe notre affectif, notre cognitif et notre physique, mais est-ce qu'il y a un âge spécifique à laquelle c'est vraiment important de développer ces compétences? Alors, à cette question, il y a plusieurs façons de l'aborder. Si on prend sur le plan apprentissage, lorsque un individu est face à une situation pour la première fois, alors, les recherches en psychologie de l'apprentissage et surtout en apprentissage moteur nous disent que toute personne, quel que soit son âge, mise dans une situation d'apprentissage nouvelle, la situation pose un problème. Donc, quel que soit, il y a la première fois ce qu'on appelle c'est un problème cognitif et donc l'individu est face à un problème de compréhension. Puis ensuite, il y a un problème moteur, on appelle ça le stade moteur, où l'individu doit apprendre des techniques, des stratégies, des tactiques, doit apprendre ce qu'on pourrait appeler des patrons moteurs, les apprendre individuellement, les apprendre en les coordonnant pour mieux avancer. Et à la dernière étape, c'est l'étape de perfectionnement, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont toujours de quoi apprendre. Ils ont les chêmes qui sont déjà là, ils ont la coordination de ces chêmes et c'est peut-être la vitesse, peut-être même la réduction de la vitesse. Prenons soit à la natation, soit à la course de vitesse, il faut perdre des millisecondes, donc c'est le perfectionnement. Donc, de façon générale, sur l'apprentissage, ce sont ces trois étapes. Mais, il faut se dire que lorsque la dimension motrice n'est pas suffisamment développée pour faire une activité physique, l'individu va déployer des gestes, va déployer une motricité en fonction de son âge. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant de deux ans qui apprend à jouer au basket se comporte comme un enfant de 21 ans, comme un adolescent ou un jeune adulte. Donc, à son âge, à deux ans, trois ans, il y a des déploiements moteurs spécifiques qu'il pourrait faire. donc, la qualité de la prestation motrice va dépendre de l'âge et va dépendre du niveau d'apprentissage de l'élève. Parfait, merci. Ça me fait penser à ce qu'on dit en, je vais traduire de l'anglais, mais on dit qu'on ne peut pas apprendre à des vieux chiens des nouveaux trucs. Alors, ça vient main en main, on peut toujours apprendre des nouvelles choses, mais comme vous dites, les différentes caractéristiques vont certainement se développer à différents rythmes basés sur l'âge, certainement. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour Dr Pesail? Je ne sais pas si le chat... Est-ce que vous auriez des conseils pour nos élèves au secondaire qui cherchent peut-être à étudier... Oh, on a une autre question. Fabio, si on veut enseigner l'éducation physique, on apprend à reconnaître tout ça et le décortiquer chez les enfants? Ah, bien sûr. Bien sûr. D'abord, l'enseignement de l'éducation physique, il y a simplement dit qu'il y a deux choses à connaître. C'est toute la pédagogie en lien avec l'enseignement. Un enseignant ou une enseignante d'éducation physique est un ou une professionnelle de l'éducation, donc il y a tout ce qui est en lien avec l'enseignement, mais on enseigne quelqu'un. un élève, c'est sa caractéristique et son développement psychologique, son développement social. Donc, c'est important de connaître cela. Le troisième élément qui, pour l'enseignant d'éducation physique, est important à connaître, mais il n'est pas obligé d'être un spécialiste spécialiste forcément pour l'enseignant ou l'enseignant d'éducation physique, c'est l'activité physique, c'est l'activité sportive. Il peut utiliser le basket comme moyen d'éducation, mais lui ou elle peut ne pas être un expert en basket, en enseignement. Mais s'il veut être coach en basket, c'est tout une autre chose. L'enseignant peut utiliser des activités physiques, donc il a la connaissance minimale et la maîtrise comme moyen. Donc, le pôle, il est triade. On a le concept de l'enseignement, toute la connaissance de l'enseignement, de la pédagogie, de la didactique. Il y a l'élève dans son individu, mais l'élève en groupe, donc le groupe classe, l'élève, sa façon de raisonner, son développement. Et ensuite, il y a l'activité physique ou l'activité sportive qu'on utilise comme moyen. Je ne peux pas vous apprendre à faire une résolution d'équations au premier degré si moi-même, je n'ai pas un minimum de connaissances dans la résolution d'équations en mathématiques. Donc, je ne peux pas vous apprendre à jouer au hockey si moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Parfait. Merci. OK. Une dernière question rapidement, peut-être une question plus basée sur votre propre opinion. Quels autres conseils est-ce que vous avez pour nos élèves au secondaire en ce moment qui peut-être s'intéressent à l'activité physique, qui pensent peut-être avoir une carrière en éducation physique? Quels autres conseils est-ce que vous leur donneriez aujourd'hui? Écoutez, moi, je dirais que la formation en activité physique et sportive est une formation plurielle enrichissante. J'invite les élèves à avoir une ouverture d'esprit. Lorsque vous rentrez dans une formation en sciences de l'activité physique, dans une formation en kinésiologie, vous pouvez devenir des professionnels de l'enseignement, éducateurs physiques, vous pouvez devenir des professionnels de la santé, promotion de la santé, vous pouvez aller en médecine, vous pouvez aller physio-ergo, vous pouvez faire la promotion de la santé publique, l'épidémiologie, vous pouvez être des professionnels de la santé, vous pouvez être aussi des intervenants je dirais communautaires. Donc, l'idée qu'on avait avant que entrer à l'école des sciences de l'activité physique ou en éducation physique c'était de devenir uniquement prof d'EPS ou coach, c'est une idée fausse aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants que nous avons, certains veulent devenir des enseignants d'éducation physique, ils finissent leur baccalauréat et ils vont à l'école d'éducation pour devenir des enseignants d'éducation physique mais d'autres c'est pas du tout du tout leur destinée. Donc, ils veulent aller vers la santé, d'autres veulent aller vers santé, sécurité au travail, d'autres veulent aller dans disons la médecine et c'est ouvert. Donc, c'est un domaine qui est plus vaste, enrichissant et je vous invite soit de nous envoyer un courriel ou à l'école si vous voulez ou même à Alexis et on va vous donner plus d'informations ou aller sur le site de l'université ou ancien et vous aurez plus d'informations. Regardez les programmes de premier cycle, regardez les programmes de deuxième et à votre niveau, regardez les programmes de premier cycle. Nous avons six programmes au premier cycle, six programmes. Éducation physique et santé, promotion de la santé, kinésiologie, psychologie du sport, leadership de plein air et il y a un programme unilingue en anglais qui est Sports and Physical Education. Les programmes ont différents prérequis aussi basés sur la douzième année. Alors, comme Dr. Pesay a dit, si l'un des programmes vous intéresse, certainement visitez le site web de la Laurentienne. Les programmes de douzième année pour les prérequis en Ontario sont listés sur le site web mais si vous avez autres questions, si vous êtes élève en province en ce moment, n'hésitez pas de nous contacter et on serait plus heureux d'élaborer sur les prérequis pour les élèves en province aussi. Ça, c'est très important. Je vais terminer en disant ceci. Souvent, à l'époque, quand j'allais dans les high schools pour présenter nos différents programmes, il y a des étudiants qui disent je vais faire la kinésiologie. Alors, quand je donne les prérequis, oh, mais je passe d'un autre côté, je lui demande à l'élève qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie ? Ah ben, moi, je vais faire la médecine. OK ? Mais si tu veux faire la médecine, si tu veux aller par exemple en physiothérapie, tu n'es pas forcément obligé de faire le programme de kinésiologie. Il y a d'autres programmes, peut-être promotion de la santé, peut-être éducation physique qui sont il suffit de savoir tu peux atteindre ton objectif si tu ne passes pas parce qu'ils entendent dire qu'il faut faire tel programme pour forcément aller dans cette profession, ce n'est pas généralement vrai. Donc, la meilleure chose c'est de nous poser des questions. Si vous n'avez pas l'information, allez sur les sites, posez des questions et ça nous fera plaisir de vous répondre. Absolument, oui, on est toujours là pour vous, c'est certainement une de nos forces à l'Université Laurentienne. On n'a pas juste les services de liaison qui sont là pour nos élèves futurs, nos professeurs, tout le monde à la Laurentienne sont vraiment là pour répondre à vos questions. Si vous ne savez pas où vous tournez, envoyez un courriel à quelqu'un et votre courriel va se faire acheminer certainement à la bonne vraie personne qui peut répondre à vos questions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez autres questions pour Dr. Pézard, je partage son courriel dans le chat. Il serait plus heureux de répondre à vos courriels aussi. Je vais aussi mettre le courriel pour le service de liaison. Alors, si vous avez des questions face au prérequis ou bien autre programme à la Laurentienne ou bien si vous voulez être physiothérapeute et que vous ne savez pas comment s'y rendre, envoyez-nous un courriel. On est toujours là pour vous aider. On a aussi un petit questionnaire qu'on vous demande si vous avez deux petites secondes à remplir aussi. On aimerait savoir ce que vous avez pensé de la présentation. Autrement, ça conclut notre série de webinaires Savoir UL à ta portée. J'aimerais vous remercier d'être là avec nous depuis le début du mois de mai. Ça nous fait très chaud au cœur et nous espérons que vous avez appris plusieurs de nouvelles choses. Autrement, comme je dis, si vous avez des questions, envoyez-nous des chroniques courriels. Prenez soin et à bientôt tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada